Je suis directeur adjoint du développement durable et d'innovation transverse du groupe Eiffage. Le groupe Eiffage, c'est un groupe de BTP pour bâtiments et travaux publics. Notre métier, c'est de construire et d'aménager des bâtiments ou bien des infrastructures de tous types qui ont donc un impact et une relation avec l'environnement. Au sein de cette direction, nous avons plus de 25 collaborateurs qui sont issus de tout type de formation et qui ont donc des profils et des compétences très variés. Nous avons par exemple des architectes, des ingénieurs dans le domaine des travaux publics ou de l'énergie. Nous avons également des universitaires généralistes ou bien dans des domaines plus précis tels que l'écologie ou bien la climatologie. Nous avons aussi des collaborateurs qui sont issus de formations en sciences sociales telles que sciences politiques. Tous ces métiers nous permettent d'avoir une vision vraiment exhaustive et absolument transversale de notre approche du métier. C'est même ce que l'on nous demande et c'est pour ça que l'on recrute une diversité de profils et qu'on favorise la mixité. Cette mixité en plus, elle permet une intelligence collective plus efficace parce qu'elle permet de croiser très vite à un instant T des regards, des compétences, des analyses sur nos domaines d'activité. En termes de recrutement, on aime, je vous l'ai dit, recruter des profils variés et les formations initiales sont de plus en plus nombreuses dans les domaines du développement et de l'environnement à travers des prismes plus techniques, plus sociologiques par exemple. Et donc ça, c'est notre fondamental. Mais nous recrutons aussi des gens qui ont des parcours variés, diversifiés, par exemple, qui ont aussi fait de la reconversion professionnelle et dont tout l'intérêt, c'est d'avoir le background en termes de carrière de ces gens-là, par exemple sur des compétences clés telles que la gestion de projet. Ce que j'aimerais souligner, c'est que les métiers de l'environnement et du développement durable sont vraiment des métiers d'avenir et j'insiste vraiment, il y a vraiment de quoi faire en termes d'activité et nous avons des besoins immenses, de plus en plus importants. Et donc, vous devriez trouver aisément une voie d'études pour aller dans ces métiers. Et cette voie, elle n'est pas seulement une voie soit scientifique, soit sociétale, etc. Ce sont des sujets variés et on peut y arriver par différentes formations. Les métiers derrière sont de plus en plus nombreux, donc il ne faut pas hésiter, même si ça peut paraître distant de vos centres d'intérêt. En fait, on y revient assez facilement par différents moyens. C'est un message clé que je voulais faire passer. Merci. 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 Merci.